On entend parfois que l'eczéma c'est dans la tête, que c'est lié au stress. Est-ce que c'est vrai? Alors le pire c'est quand c'est les soignants qui disent ça parce que ça vraiment c'est un coup de poignard dans le dos du patient. Alors c'est une maladie qui prend très vite la tête alors que le démarrage ce n'est pas dans la tête puisque c'est dans la peau. Il y a une anomalie de fabrication de cette peau qui fait qu'elle est poreuse et que ça stimule le système immunitaire. Par contre il y a tellement de rumeurs et de préjugés autour de cette maladie et le lien est tellement visible entre un élément stressant et la poussée de l'eczéma que très vite il y a une confusion entre les deux. La cause de l'eczéma c'est cette anomalie de la peau, le facteur déclenchant c'est le stress. Ça il n'y a pas de souci là-dessus. Ce n'est pas pour autant une maladie psychosomatique, c'est pas parce que votre maman a mal vécu votre grossesse que vous êtes né avec l'anomalie de cette peau. Mais le fait de dire cette phrase à tout bout de champ en fait ça va culpabiliser le patient et c'est ça le drame. Parce qu'il va se dire mais j'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à gérer, je me gratte tout le temps, je me prends des phrases désagréables. Donc du coup cette culpabilité qu'est-ce que ça fait ? Ça fragilise le patient et du coup qu'est-ce que ça fait ? Il est encore plus fragile au stress. Donc du coup ça crédit tous ceux qui disent mais tu vois bien t'es trop nerveuse, t'es trop stressée, va te calmer. Donc non c'est pas une maladie psychosomatique, c'est pas dans la tête mais ça prend vraiment la qualité de tout le monde. T'as fait du bien d'entendre ça. ça fait du bien d'entendre ça.